J'avais envie de vous parler comme idée cadeau de la macadamme et camomille. Olivier, il ne faut pas que tu bouges trop parce qu'il y a quelqu'un qui dit que ça lui donne mal au cœur. Donc, la macadamme et camomille, parce qu'on en parle dans l'émission de ce soir, dans l'émission vive. Puis, c'est une huile que j'avais demandé à Luc pour masser Charles. Alors, quand arrive le soir, c'est que de la macadamme et de la camomille romaine. Donc, hyper apaisante. Vraiment, on n'a pas besoin de masser très longtemps, mais on peut en mettre sous les pieds ou le long de la colonne. Ou, comme va nous montrer Christine, la masse d'émission vive de ce soir, sur les bras comme ça, les enfants après ça se couchent dans l'odeur de la camomille qui est très apaisante. Donc, c'est une huile à massage, mais aussi une huile de corps. Moi, je sais que quand je prends le temps de masser les pieds de Charles ou de sa nuque, je le sens s'enfoncer dans le lit. À un moment donné, quelqu'un qui est arrivé en boutique venait de subir un choc nerveux. Puis, on avait pris le temps aussi de masser ses pieds avec cette huile-là. Puis, ça a été énormément de bien. Ça l'avait ramené, puis on avait laissé la bouteille à son mari. Donc, ce n'est pas que pour les petits, mais tellement bon pour nos enfants quand ils sont agités ou quand ils ont besoin d'aide un peu pour s'endormir le soir. Et pour calmer la peau, certaines femmes l'utilisent en huile de corps. Et c'est ce que j'ai fait moi, enceinte aussi, parce que j'avais la peau qui me démangeait. Et ce que Jocelyne, puis même en Ayurveda, ce qu'on propose de faire, c'est de mettre l'huile partout sur le corps avant d'aller dans la douche ou avant d'aller dans le bain. Il faut faire attention parce que ça glisse. Mais l'eau va faire pénétrer l'huile davantage. Puis, la macadamme est hyper émolliante. Donc, on ressort de la douche. On ne savonne pas là où on met l'huile. Donc, sur les jambes, le ventre, quand moi j'étais enceinte, puis les bras. Puis, de toute façon, l'huile, on s'en sert pour nettoyer aussi. Mais l'eau va la faire pénétrer. Et ça va rendre notre peau hyper soyeuse. Mais surtout, encore une fois, grâce à la camomille, ça va calmer les démangeaisons. Donc, quelqu'un qui a la peau qui tiraille, c'est merveilleux. Donc, un petit bijou d'huile, soit pour le corps ou pour masser la macadamme et camomille. Et il n'y a rien d'autre comme ingrédient dedans que ces deux huiles végétales et essentielles. Et je fais juste un petit clin d'œil parce que j'avais demandé le parfum d'ambiance Chambre d'enfant à Luc aussi au départ, il y a 14 ans, quand il a commencé à faire des produits pour moi. Il y avait eu la formule purifiante. Mais Chambre d'enfant, je ne voulais pas avoir de fragrances artificielles dans la maison, des sambons. J'évitais ça dans les prises de courant, tout ça. Donc, j'avais demandé de développer un parfum naturel avec les huiles essentielles que je mettais sur mon ventre en scène de Louis. Puis après ça, j'ai reporté en scène de Charles et de Jonathan. Donc, ça c'est le parfum Chambre d'enfant, puis l'orange douce qui est dedans et la mandarine, ce sont des, c'est mandarine rouge et orange sauvage. Ce sont des huiles que les enfants apprécient aussi. Donc, ça peut faire un petit rituel pour l'enfant, pour le parent. Moi, j'adore cette période-là d'endormissement. Donc, un petit peu de parfum Chambre d'enfant, puis après ça, un petit massage pour l'enfant, ça fait des belles vacances de Noël. Voilà.